Bonjour, je m'appelle Mohamed Bajrafil, je suis imam à Ivry-sur-Seine. Je vais vous expliquer pourquoi le Coran n'appelle pas à tuer le non-musulman. Comment va l'islam en 2018 ? Je distingue deux islams. L'islam véridique, l'islam de Dieu, il va très bien. Mais l'islam des hommes a énormément de soucis à se faire, parce qu'en réalité, de ce point de vue-là, il existe autant d'islam qu'il y a de musulmans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens qui tuent en disant « Allahu Akbar », en tant que musulman, je dois me dire que cela n'est pas de nature à pousser l'autre à chercher à me connaître, à s'approcher de moi, mais plutôt à se recroqueviller sur lui, parce qu'il pensera que moi, quand je dis « Allahu Akbar », c'est pour m'en prendre à lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont peur de l'islam. Le mot musulman, le mot islam, ça fait peur à beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis que je comprends cette peur. Et personnellement, j'aurais eu peur, pour tout vous dire. J'aurais eu peur si j'étais à leur place. Et même en tant que musulman, j'ai peur. Ça vise tout le monde, en réalité. Quand à Nice, il y a eu le massacre que tout le monde connaît, je n'aime pas du tout qu'on rentre dans ces calculs-là. Mais à un moment donné, on est obligé de rappeler qu'il y a eu plus de 30 musulmans qui sont morts. Ils s'en fichaient royalement de ce que les gens étaient. Ils avaient une envie de mort, il fallait qu'ils tuent des gens, y compris des musulmans. Combien d'enfants sont tués par jour en Syrie, en Irak, etc., par la même idéologie ? Donc je lui dis, ce n'est pas contre vous en tant que tel. C'est une idéologie mortifère, comme son nom l'indique, qui ne cherche pas à voir des gens qui réfléchissent autrement que ce qu'elle veut. C'est tout. Donc au fond, je comprends. Il faut qu'en tant que musulman, j'entends de cela. Et ce serait une erreur que de nier que l'autre puisse avoir peur. C'est son droit, c'est normal. Voulez-vous que celui qui voit quelqu'un tuer un enfant ou tuer des innocents en disant « Allahu Akbar », tirer sur les gens comme ça, ne puisse pas s'inquiéter en me voyant dire la même chose ? On va essayer de faire un peu de pédagogie pour certaines personnes. Dans le Coran, il y a des appels au meurtre des non-croyants. On va prendre les versets du Coran qui sont visés. Donc le 4,89, en parlant des gens qui ne sont pas musulmans, il est écrit « Ne les prenez pas pour alliés, tant qu'ils n'auront pas émigré vers la cause de Dieu. Et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, vous avez utilisé, en disant « tuez-les ». À quoi fait référence « les » ? Donc forcément, il y a quelque chose qui a été cité à Porn. Ce qui veut dire que quand on situe ces textes dans leur contexte, on va s'apercevoir qu'il s'agit de gens avec qui le prophète et les compagnons sont en guerre, qui les ont agressés. Au moment où c'est écrit. Au moment où c'est écrit. Au moment où c'est révélé. C'est pour ces présents qu'on parle comme cela. Nous ne pouvons pas, en 2018, lire « Le monde » avec les lunettes de gens qui ont vécu il y a 1200 ans. Ce n'est pas impossible. Sinon, on produira les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que le Coran appelle à tuer les Juifs ? Nullement. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes musulmans français qui ont une haine pour les Juifs ? Alors, d'abord, que ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils doivent détester ou qu'ils ont à détester les Juifs. C'est contraire à leur propre religion. Il suffira, d'ailleurs, qu'ils regardent que, dans le Coran, on a parlé plus de Moïse et des enfants d'Israël qu'on a parlé du prophète de l'Islam. Deuxièmement, leur faire comprendre que jamais une foi ne s'est construite dans la détestation de l'autre. Si j'ai été envoyé pour supprimer l'autre, eh bien, je dois me dire que j'ai été peut-être envoyé là, non pas par Dieu, mais par Satan. Est-ce que le Coran impose le port du voile aux femmes ? Le port du voile aux femmes, d'après les textes coraniques, est une obligation, comme le fait d'aider son prochain est une obligation. Mais est-ce que tout le monde le fait ? Il est laissé à tout un chacun le soin de faire ce que bon lui semble. Nous autres, ce que nous disons, c'est quoi ? C'est qu'il ne doit être permis à personne de décider à la place de personne. Ça, c'est coraniquement prouvé. On doit, en France, avoir le courage de lutter pour une liberté totale de la femme. Et pour moi, la liberté totale de la femme n'existera qu'à partir de l'instant où elle pourra disposer de son corps comme bon lui semble. Est-ce que le Coran demande aux musulmans de conquérir le monde et de transformer tous les êtres humains aux musulmans ? Absolument pas, c'est pas du tout quelque chose... C'est souvent ce qu'on entend, que l'islam est une religion hégémonique, à vocation hégémonique. Si Dieu voulait, il aurait fait de la communauté humaine une seule personne. Mais il dit clairement que les hommes n'auront de cesse d'être divergents et pour cela, il les a créés. Donc si moi, je lutte pour qu'il n'y ait pas de différence, pour que tout le monde soit musulman, au fond, je suis encore une fois en train de m'inscrire dans une lecture blasphématoire du Coran qui me dit que parmi les preuves de l'existence de Dieu, eh bien, cette multiplicité et cette différence. Dans votre premier essai en 2015, vous appeliez les musulmans à, je cite, « entrer dans le XXIe siècle ». On est en 2018. Est-ce que les musulmans sont effectivement entrés dans le XXIe siècle ? Oui, beaucoup, pour beaucoup. Vous savez, on parle toujours des trains qui arrivent en retard et rarement, voire jamais, de ceux qui arrivent à l'heure. La plupart des musulmans dans le monde, il y a plus d'un milliard, cinq cent millions de personnes qui se réclament de cette foi. Si tous ces gens-là étaient des fous furieux, je pense que le monde aurait été à feu et à sang. Et il se trouve qu'ils sont les principales victimes, les premières victimes de cette barbarie. Il faut qu'ensemble, nous nous réunissions pour faire face à un ennemi dont le seul but est de lutter contre toute chose ne lui ressemblant pas.